Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo J'essaie de les enchaîner pas mal en ce moment pour vous proposer un maximum de choses comme j'ai un petit peu de temps libre Alors aujourd'hui je vous propose un haul Kiko de la nouvelle collection Fear Spirit leur collection un petit peu estivale qui est très très jolie avec de très belles couleurs on sent l'été qui arrive donc c'est génial J'ai acheté donc une partie de la collection non pas tout, pas tout quand même une partie de la collection, quelques produits et puis j'ai acheté quelques produits aussi on va dire de la gamme permanente Alors on va commencer tout de suite par la collection Fear Spirit Alors j'ai commencé par acheter leur Beauty Blender Donc normalement c'est une éponge un petit peu plus petite parce que je l'ai utilisée ce matin et après je l'ai nettoyée, moi je l'ai nettoyée directement après parce que je me suis dit après le fond de teint va s'imprégner donc je l'ai nettoyée directement après sous l'eau et là à doubler de volume donc je pense que c'est la forme enfin ça va être sa grosseur finale donc voilà, donc cette petite Beauty Blender je l'ai acheté, j'ai pris mon ticket, je l'ai gardé je l'ai acheté 5,90€ donc ça s'appelle le Makeup Blender Foundation voilà pour une première impression, je l'ai utilisé avant voilà pour vous donner un petit peu mon avis c'est un bon produit alors je n'ai pas testé les vrais Beauty Blender donc je ne peux pas comparer je ne peux pas me permettre de comparer mais l'application du fond de teint est relativement facile le rendu est assez aérien, assez léger c'est naturel, c'est assez joli le mouvement est en tapotant plutôt qu'avec un pinceau c'est en circulaire donc ça applique vraiment bien le fond de teint de manière légère, vraiment naturelle moi qui aime bien une certaine couvrance voilà, j'ai pas hésité à faire une première couche et puis remettre un petit peu de fond de teint dans des zones où je trouve que j'avais besoin d'un peu plus de couvrance c'est à dire surtout au niveau, voilà des ailes du nez, un petit peu de sous de l'oeil enfin la zone T quoi, globalement j'aime bien ce produit j'aime bien ce produit mais c'est vrai qu'il faut que je m'habitue un petit peu parce que j'avais l'habitude d'utiliser les pinceaux donc le mouvement n'est pas du tout de la même manière mais c'est un produit qui est vraiment, qui est pas mal qu'il faut tester, franchement par contre je pense alors après à voir, mais je pense qu'on utilise un petit peu plus de produits fond de teint en utilisant ce type de choses parce que autant qu'avec le pinceau moi je mets deux pompes sur mon à peu près deux pompes sur mon pinceau et j'y vais quoi j'en mets un peu partout puis après je fais, je fonds alors que là j'ai l'impression j'en mets, alors j'ai essayé deux techniques je mettais les petits points de fond de teint sur ma peau et j'estompais ou j'en mettais là les deux se valent mais je pense vraiment qu'on doit utiliser un petit peu plus de fond de teint avec ça je pense pour avoir une bonne couvrance enfin le rendu que je veux je pense que je vais utiliser un petit peu plus de fond de teint donc l'un dans l'autre je sais pas mais c'est correct j'avais testé l'éponge à fond de teint qui est pas du tout de cette forme là qui est en oeuf de chez Sephora alors ça c'est une dôme ça par contre j'avais essayé j'avais dit mais c'est nul nul à chier quoi pardon excusez-moi Noemi tu es vulgaire c'est très bien c'est nul franchement alors que celui-ci première utilisation je suis assez convaincue donc c'est un bon point donc le blender de chez Kiko ensuite j'ai acheté la poudre enfin la poudre le Sun Bronzing Blush donc qui est le numéro 103 regardez-moi cette couleur alors ça je suis tombée trop sous le charme de ce truc donc voici ça c'est le numéro 103 donc je ne sais pas si vous allez voir hop voilà qui s'appelle Mariki je sais pas Pink et que j'ai payé 13,90€ tu peux moins donner mais bon donc c'est un ensemble de bronzer et blush highlighter alors je ne sais pas trop entre les deux lequel est plus blush lequel est plus highlighter parce que je pense en fait après utilisation que celui-ci c'est plus le blush et celui-ci plus l'highlighter parce que celui-là il a un rendu hyper glowy donc moi j'ai un petit peu mélangé les deux en fait aujourd'hui c'est ce que j'utilisais aujourd'hui donc je ne sais pas si trop ça va se voir mais et le rendu est juste magnifique il y a 4 couleurs moi j'ai pris celui-ci parce que c'était celui qui me plaisait le mieux mais les autres me faisaient un petit peu de l'oeil aussi mais je me dis reste raisonnable mais franchement le rendu est sublime et il a une petite odeur de caramel je trouve c'est hyper agréable alors je vais commencer je vais vous faire des petits swatchs donc le bronzer le bronzer est très joli moi je trouve je ne sais pas si vous allez voir beaucoup le rendu est assez assez joli ensuite je pense que ça ça va être plus le le blush il est assez assez pâle en fait c'est pêche pâle voilà ouais je pense que ça va être plus le blush et like that wow trop joli je ne sais pas si vous allez voir ce rendu glowy trop trop beau il est génial voilà j'ai un petit peu fait les trois couleurs oh là là je ne sais pas si vous allez voir grand chose le blush on le voit un petit peu moins vous voyez regardez le glowy celui-ci mais mon dieu oh là là c'est vraiment très très joli moi je vous conseille vraiment ces petits sun bronzing blush regardez moi le packaging aussi très très joli magnifique franchement la Kiko bien jouée sur ça alors moi j'utilise bien séparément les trois les trois parties vous pouvez tout blender enfin tout mélanger en même temps et mettre en bronzer enfin plus en blush j'ai pas essayé moi je voulais pas abîmer de mélanger toutes les couleurs parce que du coup une fois que les couleurs vont être mélangées je pense que ça va être compliqué de rattraper le tir mais voilà franchement magnifique magnifique produit 13,90€ comme je vous l'ai dit ensuite j'ai acheté leur ombre à paupières crème comme ceci il y a des reflets c'est nulle donc voilà comment je l'ai eu alors par contre j'étais un petit peu déçue regardez moi ça il y a qu'un côté en fait il a coulé j'ai l'impression c'est une texture on dirait que c'est une texture assez liquide on dirait qu'il a coulé d'un côté je pense que quand ils étaient en train de le livrer il devait être comme ça le truc voilà donc quand j'ai ouvert je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc là moi je m'attendais à un truc un petit peu étant habituée au color tattoo aux aqua cream etc je me suis dit bizarre bizarre alors cette couleur c'est le numéro 4 le numéro 4 de la collection que j'ai acheté 6,90€ le color shock long lasting et le nom numéro 4 this is a f stone alors je l'ai testé ce matin pour vous en parler un petit peu je vais vous faire un petit swatch je suis assez sceptique je suis assez sceptique de ce produit alors la couleur est par contre merveilleuse très très jolie rien à dire franchement sur ce coup là la couleur est très belle c'est une espèce de violet foncé avec un violet foncé avec des reflets pailletés gris enfin la couleur est sublime sur ça il n'y a pas de soucis la texture me laisse un peu perplexe par contre je l'ai utilisé donc je ne sais pas si vous allez voir je l'ai utilisé aujourd'hui en maquillage des yeux alors ils nous disent qu'on peut l'utiliser en crème en ombre paupière crème ou en eyeliner alors en ombre paupière crème moi je trouve qu'il faut je l'applique au pinceau synthétique mais je trouve qu'il faut mettre une première couche en donnant la forme de son maquillage et ensuite une deuxième couche en tampotant le produit pour vraiment faire de la couvrance parce que quand on étale il n'y a pas du tout de couvrance pas du tout donc si on veut vraiment une intensité franchement il faut mettre une première couche vous donner la forme de votre maquillage et ensuite avec votre pinceau vous tampotez le produit alors moi ce que j'ai fait parce que je trouve que directement prendre directement dans le pot et en mettre bof ce que j'ai fait c'est que j'ai pris dans mon pot avec le pinceau j'en ai mis sur ma main un peu comme j'ai réchauffé la matière et ensuite je l'ai appliqué c'est un bon produit mais je ne suis pas je ne sais pas je ne suis pas voilà je suis voyez bien ce que je veux dire je ne suis pas voilà je ne suis pas envalée par ce truc il faut absolument si vous l'utilisez en ombre à paupières il faut rajouter un fard à paupières de la même couleur par dessus parce que sinon ça fait des trous et quand on par exemple au départ je n'en avais pas mis et quand j'ai commencé à mettre en banane en fait ma couleur enfin en fard à paupières je veux dire j'ai vu que ça faisait trop de différence on avait quelque chose d'assez gel enfin gel et puis un autre truc un petit peu beaucoup plus j'ai c'était pas très très joli donc du coup j'ai rajouté tout mon fard à paupières sur le sur le fard à paupières crème et donc c'était un peu mieux mais ça fait des petits quand ça sèche du coup dès qu'on frotte un petit peu ou quand on a ça fait des petits vous savez des petits pas des petits paquets mais des petites poussières en fait de fard qui tombent enfin voilà c'est je à la tester il a 6 euros 6,90 euros bon ça je me suis pas trop trop perdue mais je sais pas avouer peut-être en eyeliner peut-être en eyeliner ce serait peut-être mieux mais je suis pas très c'est la texture en fait qui me laisse un petit peu perplexe par contre c'est vrai que c'est dommage que la couleur est juste sublime donc voilà mais allez voir par contre la couleur elle est très très jolie donc c'est vraiment dommage c'est plus la texture qui m'embête alors peut-être qu'à force je vais peut-être trouver le pli mais une fois bien maquillé c'est très joli je trouve il est très joli c'est pas ça problème mais ça demande un certain travail de la matière quand même donc c'est pour vous prévenir qu'il va falloir passer du temps un petit peu pour faire votre maquillage voilà et ensuite les deux derniers produits que j'ai acheté ce sont les rouges à lèvres liquides alors ça pareil regardez-moi ce packaging juste magnifique c'est très très joli alors je vais commencer par celui-ci c'est le numéro 2 le numéro 2 qui s'appelle tac 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 ça s'appelle le vinyle lips liquide et qui est le nom rich crimson voilà rich crimson voilà qui est un espèce de corail ouais un espèce de corail très très joli donc c'est pas un gloss vraiment je m'attendais à des gloss et je me suis bon c'est vrai que maintenant d'avoir connu les rouges à lèvres j'ai un petit peu de balle avec les gloss et en fait non pas du tout l'opacité et la couvrance est comme un rouge à lèvres vraiment vraiment c'est un rouge à lèvres liquide quoi mais regardez cette couleur sublime j'adore très très joli voilà et le deuxième qui est lui plutôt un magenta fuchsia fuchsia d'ailleurs c'est le numéro 4 le numéro 4 et qui s'appelle lui je crois que c'est aussi c'est magenta quelque chose sleek magenta et donc qui est ici qui est aussi magnifique magnifique voyez l'opacité elle est la couvrance elle est énorme comme un rouge à lèvres vraiment très très belle j'adore continue avec donc j'ai acheté sinon dans la collection permanente 3 rouges à lèvres alors il y a les smart lipsticks donc qui sont comme ceci en format et puis donc eux les smart lipsticks ils sont à 3 euros 90 oui c'est ça et les ultra glossy stylo qui sont un petit peu plus fins comme celui-ci et qui sont à 4 euros 90 alors pour commencer en smart lipsticks donc j'ai acheté le 904 qui est un espèce de rouge rouge framboise un petit peu oui plutôt rouge donc qui est vraiment sublime aussi je vais vous faire un petit swatch si je trouve de la place un rouge un peu donc ici rouge un peu corail enfin pas corail framboise voilà qui est vraiment sublime il rend plus corail sur ma main mais voilà très très joli donc ça c'est le 904 et j'ai acheté aussi un espèce d'abricot pêche je l'adore c'est un espèce de nude mais qui tire vraiment sur le sur le pêche et lui c'est le numéro 906 voilà donc petit swatch swatch oh la la j'ai pu ma main est plus assez grande alors lui il est vraiment nude donc voilà je sais pas si on va le voir vraiment il est ici c'est celui que je porte aujourd'hui donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose mais voilà ils ont une odeur aussi un petit peu comme les les poudres en fait que je vous ai dit donner tout à l'heure on a montré tout à l'heure un petit goût de caramel là c'est super agréable donc c'est des couleurs vraiment sublimes du coup là on se retrouve vous voyez les couleurs pour l'été trop belles là c'est les deux les deux rouges à lèvres liquides que je vous ai montré tout à l'heure et puis là c'est les deux autres rouges à lèvres c'est vraiment des couleurs sublimes pour l'été donc le 906 pour le pêche et le 904 pour le rouge ensuite donc le ultra glossy stylo voilà donc lui j'ai pris une couleur un petit peu plus foncé qui est un il rend pas si foncé que ça la caméra mais c'est vraiment un bordeaux foncé frangoisse foncé quoi hein alors bon on va entamer le bras voilà ouais c'est un un fuchsia foncé quoi zut voilà ici vous voyez un petit peu plus foncé avec les autres couleurs mais très très joli aussi j'adore donc franchement les rouges à lèvres de chez Kiko moi j'en ai j'en suis jamais déçue ils sont vraiment très bien ils tiennent très bien les couleurs sont sublimes euh et de toutes les gammes hein moi j'avais les gammes aussi avant euh je ne sais plus comment ils s'appellent avec les vous savez les packagings un peu bizarres où on appuie puis le rouge à lèvres sort ceux là c'est mes préférés ils sont vraiment très très bien mais là les couleurs sont vraiment sublimes quoi et puis vraiment pas cher 3,90€ 4,90€ voilà c'est vraiment rien du tout quoi euh donc pour les rouges à lèvres j'en ai fini d'ailleurs je n'ai plus de place dans la salle de bain pour les ranger il faut qu'il y ait que j'achète d'autres d'autres rangements rouges à lèvres parce que là ils sont en train de s'entasser en ligne sur mon armoire trop terrible mais euh le chat adore jouer avec voilà pour les rouges à lèvres et pour terminer mon haul Kiko j'ai acheté ce petit crayon qui s'appelle donc le Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil que j'ai eu pour 6,90€ donc c'est un stylo en fait qui est utilisé en highlighter surtout pour faire les zones de lumière notamment au niveau des sourcils donc il y a un côté très blanc enfin très blanc on va dire couleur chair mat et un autre un autre côté qui lui est un tout petit peu plus irisé donc je ne sais pas oh là là j'ai du soleil voilà un côté un petit peu plus irisé et un côté un petit peu plus mat donc ça permet de faire les zones de lumière notamment par exemple moi j'ai pris tout à l'heure pour tester la partie mat que j'ai mis juste sous le sourcil voilà ça donne une opacité géniale moi je trouve ça très très bien c'est un super stylo je l'ai essayé en muqueuse aussi en muqueuse inférieure et il tient très bien il marque très bien depuis le temps que je cherchais une couleur chair et lui il ne fait pas blanc il fait vraiment couleur chair en plus donc c'est idéal aussi et je pense qu'il peut être utilisé aussi pour faire vraiment le contouring vous savez un peu crème mais vraiment sur des petites zones parce que ça reste quand même un petit crayon donc voilà mais vraiment sous le sourcil pour dessiner aussi au dessus bien dessiner le sourcil je pense qu'il est vraiment très très bien donc c'est vraiment un crayon que je vous que je vous conseille je vais faire un petit swatch pour vous montrer donc et il est assez assez crémeux assez couvrant en plus donc c'est vraiment très bien c'est des textures très crémeuses donc alors là Noémie pas du tout intelligente tu l'as mis sur mais non ça va pas du tout il est sur un côté du poignet que je peux pas vous montrer et oui mon poignet ne tourne pas 360 degrés bon on va faire sur l'autre main allez attaquons alors en plus je suis pas du tout gauchère hop et hop voilà donc ils vont pas très très le opaque le le oh le soleil voilà le couleur chair ça va très bien l'autre mon dieu pour une fois que je suis gênée par le soleil et il est un petit peu là vous allez peut-être pas le voir énormément hop peut-être assis comme ça voilà donc celui-ci franchement pour le dessous du sourcil ça fait une zone de lumière vraiment bien voilà on voit bien le la lumière sous le sourcil c'est vraiment idéal quoi donc voilà j'ai fini pour ce petit haul kiko en ayant vous présenté la nouvelle collection et puis des petits produits de la collection permanente franchement la nouvelle collection vous pouvez la tester avec comme je vous dis mes deux gros coups de coeur c'est les rouges à lèvres liquides et les sunbrowsing blush ça c'est vraiment allez-y mais sans hésiter le blender pourquoi pas franchement pour tester un blender si vous en avez jamais testé achetez celui-ci et ça je vous mets un bémol sur ça par rapport à la texture mais vous pouvez aller les tester pour vous vous faire une idée il y a plein d'autres couleurs mais du fait comme je vous ai dit du manque de couvrant je pense que les couleurs un peu nude je suis pas sûre qu'elles vont vendre très bien quitte à prendre une couleur autant prendre une couleur qui se voit donc petit bémol pour ça mais sinon le reste ça ça sans soucis et puis les autres choses les rouges à lèvres rien à dire et puis ça aussi je vous le conseille beaucoup il est extra donc voilà pour ce petit haul j'en ai terminé de blablater je vous fais plein de bisous on se retrouve sur Instagram sur Twitter n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à vous abonner je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye les filles